C'est la famille sur YouTube, c'est Zantar, j'espère vous allez bien avec votre entourage supporte bien la famille, on est avec Nizar, ça y est Comme vous l'avez vu dans l'ancienne vidéo en fait, c'est Nizar qui a organisé ça avec la carte en fait, qui lui a fait croire à Abdel, on va inspecter l'élément, qui lui a fait croire que la carte valait 45 000 euros Et Abdel est devenu fou, il n'a pas dormi de la nuit en gros, et là il pense encore à sa carte de 45 000 euros Et tout à l'heure, je vous jure qu'on est allé chez sa grand-mère, il a demandé à sa grand-mère, ouais grand-mère tu te rappelles il y a 20 ans, il y avait les cartes Pokémon et tout, est-ce que tu les as gardées ? On est parti dans une sorte de 15 GB où sa grand-mère elle range toutes les affaires qu'elle a gardées, et je vous jure qu'on a tout vidé, il était prêt à aller retrouver les cartes Et même il a dit bon c'est pas grave, on les a pas retrouvés, bah tu sais quoi Zantar, vas-y viens, on va sur Ebay, on voit s'il y a des boosters des années 2000, des gens qui en vendent encore et tout Il est passionné, c'est bon, il est passionné, il se renseigne sur la chose, il veut le Dracaufeu édition 4 sur 102 là, qui vaut 150 000 euros Mais voilà, là on lui a fait croire pour la carte du coup, bien sûr c'était faux, c'est bizarre, et il y croit encore Et en vrai elle vaut 8 euros, elle vaut 8 euros, et là en fait on va aller dans sa chambre, et on va lui dire, bah peut-être, oh la carte elle a encore augmenté de 5000 euros, on va sur Ebay et tout C'est bon tu la mets à vendre, elle a 50 000 maintenant et tout, et on va lui faire voir, mais quand il va y aller, il va voir qu'elle est à 8 euros Je sais pas comment il va réagir, mais je pense qu'il va être semé, mais en tout cas, les ouvertures, c'est quelque chose qui lui plaît vraiment beaucoup C'est quelque chose qu'il va essayer de faire bien proprement, parce qu'il essaie vraiment de se renseigner, il essaie vraiment de trouver des boosters rares à vous faire partager Puisque lui, il kiffe aussi, il a commencé à kiffer, bah c'est comme ça, c'est comme Logan Paul, tout à coup il a commencé à kiffer, il prenait des jets, il faisait le tour des Etats-Unis, il achetait toutes les cartes à 150 000 dollars Bah là, je pense que là, il a bien kiffé le concept Il a bien kiffé le concept, mais il va pas trop kiffer le prix de la carte Je pense aussi, je pense aussi, parce qu'il est en total bénef, mais en fait, il n'a rien Il a un grec, la carte elle vaut 8 euros Les 8 euros, ça lui rembourse un booster La moitié d'un booster Donc bah, c'est parti, vous allez nous suivre et on va lui dire On fait comment ? On a un pro, ok, ça va suivre ça Oh, t'es pas prêt ! Tu sais pourquoi on est en vidéo ou pas ? Non ! T'as carte Pokémon ! Ouais ! Celle de hier, hein ! T'es pas au courant ? Là, t'es en train de jouer, tu regardes pas depuis tout à l'heure celui-là ? Non ! Tu sais, elle a gagné combien en valeur ? Va sur eBay ! Va sur eBay, va ! Parce que je crois... En fait, je sais pas si c'est ta vidéo qui a fait que les gens se sont intéressés à la carte Et les gens l'ont mis plus cher ou quoi, mais dinguerie ! Elle a pris pratiquement... Tiens, bah vas-y... Elle a pris plus de 3000 euros Ouais, c'est quoi ? Ça fait comment déjà ? C'est Nostanfer ! Nostanfer V ! Mais voilà, comme je vous ai dit, il est passionné en ce moment Et tout à l'heure, on était chez sa promenade, on a vidé le KGB Eh, regarde ! Eh, attends ! Attends ! Moi, la famille, je vais pas vous mentir, je vais pas faire le faux cul, hein ! Je suis pas un collectionneur de cartes Pokémon ou quoi ! Vraiment ! Mais en fait, j'aime beaucoup Pokémon de base comme tout le monde, je vais pas vous dire Oh, je suis un super grand fan ! Non, 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 non ! J'aime bien Pokémon, j'aime beaucoup ! Mais euh... Ce que j'aime bien aussi, c'est l'opening ! Vraiment, le fait est d'ouvrir des cartes et de pas savoir ce cas, c'est un plaisir, en fait ! C'est un régal, tu vois ! Oh, les deux, là ! Eh, j'ai écrit quatre mots, hein ! Nost ! Elle est en référencement, elle est en première... C'est laquelle, là ? C'est la première ! Ouais, c'est... Wesh ! Pourquoi elle a 1,50€ ? Wesh ! C'est quoi ce délire ? Eh, il y a cinq minutes, on vient de l'avoir, elle a pris 5000€ de valeur ! Non, c'est pas possible ! C'est celle-là ? C'est pas possible ! Elle est où, là ? C'est celle-là, en plus, qu'on a mis dans le classeur, hein ! C'est celle-là ? Ouais, j'ai fait le montage de la vidéo, je sais que c'est celle-là ! Wesh ! Wesh, c'est bizarre, frère ! Attends, clique dessus ! Clique pour voir si c'est bien celle-là ! C'est celle-là, wesh ! C'est celle-là, wesh ! J'ai même mis une réduction sur la carte ! Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, t'es en bénef ! Ouais ! T'es content quand même ! C'est quoi ce regard ? Un regard meurtrier ! Bah, c'est pas grave ! Le pack, il coûte 15, il coûte 10, la carte ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Ça va, c'est de 5 ans ! De 5 ans ! Ça va ! Ça va ! Bon, on est loin des... Des 50 000 euros ! On est loin des 45 000, mais écoute... Ça te rembourse quand même un booster ! On s'est peut-être un peu moqués de toi, mec ! On s'est peut-être un peu moqués de toi, mec ! On s'est peut-être un peu moqués de toi, mec ! Tu m'en veux ? J'espère qu'il m'en veux pas ! Il est encadré ! Il l'a mis dans un coffre-fort ! Il l'a mis dans un coffre-fort ! Il l'a coup pris, là ! Oh, il y en a une à 40 ! Il a vu qu'il a caché ! Ouais, il y en a une à 40 ! Ma parole est dans le coffre-fort, frère ! Ah, mais rajoutez ! Il l'a ajouté à zéro ! Il l'a mis dans le coffre-fort ! Il l'a mis dans le coffre-fort ! Ah, je suis mort ! Mais ça va, 18,90 ! Ouais, j'en avais une à 40 euros ! Il rajouté à zéro, c'est bon ? 40 euros ! C'est vrai, ça ! Mon problème, moi, c'est que je vous prank tellement pas ! Parce que moi, t'as... Regarde, j'ai fait un prank ! J'ai fait pleurer ma mère, Mskina ! Moi, je peux pas me faire un prank ! Parce que, wallah, je suis plus dangereux que moi ! Mais ça va, quand même ! Dis-toi, le pack, il coûte 15 ! La carte, elle coûte 8, 9 ! Ah, mais tu vois, j'ai pas fait le mort de faim ! Tu m'as dit de la garder, la carte, je l'ai gardée ! Pourtant, Alex, ça va, frère, abuse pas ! Et pourtant, j'aurais pu aller la vendre... Pour me faire 45 000 balles ! C'est vrai ! Mais du coup, tu te fais 8,50 euros ! Tu te fais 8,50 euros, ça va ! Ça va, ouais, je te force pas ! C'est bien, ouais ! T'as un greg supplément boursin ! Oui ! Il n'a pas ce qu'à manger ! Ah, merde ! C'est bon, c'était une petite blague ! C'était une petite blague, un petit prank ! C'était un petit prank ! C'était un petit prank ! Non, mais franchement, par contre, Dis-leur que, par contre, on a trouvé des boosters, des sections 2000 qui sont toujours pas ouverts, qui sont à vendre, et c'est à 300 euros le booster, et Abdel, il réfléchit parce que le truc, c'est que c'est en italien, donc c'est un peu problématique, c'est ça ? Tu préférerais les avoir en français ? Bah ouais ! Donc on va chercher des boosters en français, on va essayer, parce que là, on a trouvé ça en italien ! Mais je sais pas si ça prend le... Même moi, maintenant, je kiffe ouvrir les cartes Pokémon et tout, j'aime vraiment de ouf ! Ouais ! Mais je sais pas s'il faut pas faire non plus attention d'ouvrir un booster super cher, et en fait, on a rien, t'as vu ? Ouais, c'est du fake ! Des fois, des fois, et en plus, des fois, les boosters, ils coûtent plus cher en étant scellés qu'en étant ouverts ! Bah oui, c'est ça ! Qu'il y a des boosters qui coûtent vraiment très cher ! Le booster là, il était à 300 euros ! Et il avait 3, et ils sont scellés ! Ils sont scellés ! Ils sont scellés ! Ils sont pas ouverts et tout ! C'est-à-dire, des fois, le booster est tellement rare qu'il vaut mieux pas l'ouvrir ! C'est toi et ta chance ! C'est toi et ta chance ! C'est toi et ta chance ! Il y a un Dracaufeu qui coûte très très cher ! Ouais, l'édition 4 sur 102 ! Un vieux, il coûte très très cher ! Édition 4 sur 102 ! 4 slash 102 ! Ouais, il coûte très très cher, mais c'est sur les premiers packs ! Vraiment, je kiffe ! C'est celui-là ! C'est en train de regarder tout à l'heure ! C'est celui-là ! Dracaufeu, édition 1 sur 102 ! En fait, pour ceux qui veulent savoir, la fin de lui aussi, c'est comment j'ai aimé ce délire ! De base, déjà, moi, j'aime bien Pokémon depuis toujours ! J'ai le jeu là-bas même à l'époque sur Nintendo 64 ! J'ai encore même le jeu ! Ouais, Coliseum ou un truc comme ça ! Non, Pokémon Stadium ! Stadium ! Pokémon Stadium ! Pokémon Colosseum ! Je l'ai là-bas, frère, sur Nintendo Gamecube ! Donc j'aime ça depuis la nuit des temps, frère ! Sur Switch, t'as acheté Soleil et Lune aussi ! Eh oui, les gars ! Donc j'aime beaucoup Pokémon ! Mais en fait, ce qui m'a vraiment donné envie, c'est le YouTubeur Polo en France ! Et ce qui m'a donné envie aux États-Unis, ce qui m'a fait d'ahak, c'est Logan Paul ! Et en fait, quand je regarde Logan Paul ou Polo, Des fois, il va faire des vidéos de 30 minutes, 20 minutes, Bah, en fait, vraiment, je suis pas un fanboy Pokémon ! Mais j'aime trop, en fait, découvrir les cartes Pokémon ! C'est comme FIFA, quand je faisais Ultimate Team, je dépensais... Des 1000€ ! Putain, 2500€ que j'ai dépensé sur ce jeu de merde ! Et aujourd'hui, c'est où ? Heck ! Dans ton cul, ta mère ! Voilà ! La dernière, je dépensais combien ? 3000 balles ! Eh bah, dans mon cul, il est où, FIFA va ? Il est où ? Voilà, je sais même pas, je crois, il est dans ma pochette, là ! Alors, les cartes Pokémon, ça se garde ! Voilà ! Voilà ! C'est vrai qu'il y en a qui peuvent parler ! Oh, d'ailleurs, t'achètes des cartes Pokémon ! Femme ta gueule, t'achètes des crédits, frère, ton jeu, tu l'as revendu, en plus ! J'te jure ! Voilà, frère ! C'est vrai, acheter des cartes Pokémon, c'est un investissement, juste ! Ouais, voilà, c'est un petit investissement ! Quand tu vois la carte Pokémon, qui peut coûter 150 000€, je peux acheter une ville, là ! Il y a une voiture ! Ouais ! En tout cas, j'ai trop hâte de faire l'ouverture de l'autre paquet, là ! Putain ! Ouais ! Et là, franchement, la famille, si vous êtes chaud, si vous aimez vraiment, moi, je compte aller à Carrefour ou un magasin de jeux qu'on a ici, un magasin de jeux vidéo, on peut aller acheter des cartes ! Ils ont peut-être des cartes ! Ouais ! Il faudrait peut-être voir s'il y en a même qui veulent me contacter sur Instagram, qui ont peut-être des cartes à vendre ou des trucs comme ça ! N'hésitez pas à me contacter, la famille ! Franchement, on veut jouer le jeu et tout ! Ouais ! Et c'est une petite passion comme ça qu'on s'est pris, là ! Voilà, je me suis pris de cette petite passion ! Et j'ai des trucs, des openings ! Moi, le but aussi, c'est d'ouvrir ! Bah, pourquoi pas leur demander, tu vois ? Vous savez, des fois, vos grand-mères ou quoi, ils gardent vos cartes quand vous étiez petit ou quoi, donc n'hésitez pas à leur demander, ou même si vous vous rappelez d'un endroit où vous avez caché vos cartes Pokémon quand vous étiez petit, bah, n'hésitez pas à aller voir ! Et si vous en servez plus, envoyez-les nous ! Envoyez-les nous ! Ou vendez-les nous, même ! Parce que des fois, vous avez des cartes, peut-être, qui vaut 300, 400 euros, tu sais pas, frère, mais dans le grenier à ta grand-mère, peut-être, tu sais même pas, comme un con, mais il y a peut-être 6 000 euros qui se cassent sous le grenier à la ronde ! C'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai ! Tu sais même pas, vous avez un tort-tanque bizarre, 12 000 balles, tu sais même pas, mais ta grand-mère, en toute sorte, elle a 12 000 balles qui dort ! Moi, je sais qu'à l'époque, ma grand-mère, quand j'étais plus petit, elle faisait tous les vides-greniers, et elle allait me chercher toutes les cartes Pokémon ! Eh, mais moi, gros, on allait faire des vides-greniers, vider le truc de ma grand-mère, là, on allait faire une sorte de vides-greniers chez ma grand-mère, gros, je trouvais mes cartes, j'avais des cartes Pokémon, frérot ! Tu sais, je les ai eu à l'âge de quel âge ? Je les ai eu à l'âge de 8 ans ! Ça veut dire, les cartes, elles ont 20 ans ! T'imagines, putain ! Et vu comment ma grand-mère a conservé les choses, je les aurais retrouvés, ils auraient été judides ! Ouais ! Et j'avais un paquet comme ça, hein ! J'aurais un paquet de 20 cartes comme ça, enfin, de... de cartes qui ont 20 ans comme ça ! Je sais pas pourquoi, mais quelque chose m'aurait dit qu'il y aurait eu quand même quelques bonnes perles dedans ! C'est possible, hein ! Ouais ! 20 ans, ouais ! En plus, les anciennes, les boosters d'avant, maintenant, ils coûtent cher, les cartes ! Ah, 20 ans, là ! 20 ans, frère ! J'avais 8 piges ! Moi, j'ai une carte Suicune, elle coûte 45 millions ! J'avais 8 piges, frère ! 45 euros, ça vole ! C'est des cartes de 20 ans ! Bah, ça, je crois, ça a 40 ans, si je dis pas de bêtises ! Donc, après, tu divises par deux... Une carte, elle peut valoir... Une carte qui a 20 ans, elle peut valoir 20, 40 ans ! Et là, tu vois ce que c'est, le truc PCA ? En gros, PCA, c'est un... une... une entreprise qui certifie tes cartes Pokémon, qui les valide de A à Z, et qui vérifie si elle est en bon état, et elle les met sous scellée... Ouais, c'est comme un huissier, quoi ! Et en gros, quand elles ont ce truc-là, ça veut dire qu'elles sont vraiment validées par le PCA... D'accord ! Et en gros, ça rajoute la valeur... Et en gros, ça rajoute la valeur... Et peut-être même qu'il la rajoute... Peut-être que tu vas payer 2 000, 3 000 euros pour avoir le PCA... Et au final, ça te rajoute une valeur peut-être de 100 000 euros ! C'est ça, exactement ! Parce que là, c'est peut-être cette carte-là... Et on avait des mecs qui la vendent à 15 000, 20 000, hein ! Ouais ! Parce que des fois, ils sont cons, les mecs ! Alors que je te jure, on leur achète leur carte... On fait la validation PCA ou je sais pas quoi... Ah bah, on gagne 100 000 euros dessus ! Et là, il y a 10+, ça veut dire qu'elle est en giga bonne qualité, elle est parfaite ! Genre, il n'y a pas de plan blanc, il n'y a rien ! Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, il y en a une à 7 000 euros ! Voilà ! Parce qu'elle a un PCA de combien ? À 10 aussi ! 10 aussi ! Ouais, c'est bizarre ! Mais l'autre, c'est parce que c'est à 10... C'est la première de France ! Ouais, c'est pour ça ! C'est la première de France ! C'est pour ça, voilà ! Bon bah... Franchement, j'aime bien ! Et franchement, j'ai regardé un peu le retour sur la vidéo ! Vous avez l'air de bien aimer aussi ! Alors, je vous en ferai de temps en temps ! Ce sera des bonnes vidéos bien longues ! On vous en fera de temps en temps ! Mais le but, quand même, c'est de rester toujours dans la dynamique et tout ça ! Mais hamdoulilah, aujourd'hui, avec le nombre de vidéos qu'on upload, on peut se permettre de faire tant et tant de petites vidéos, de cartes Pokémon et tout, de boxing ! Ouais, il faut qu'Abdel fasse ce qu'il aime aussi ! Voilà ! Et vraiment, la famille, je suis prêt à mettre... Là, 1 000 euros, 2 000 euros si vous kiffez ! Mais là, il y a les bugs YouTube ! Donc, si je mets 1 000 euros, 2 000 euros... Enfin, là, c'est vraiment... Avec les bugs YouTube, je ne vous ment pas ! C'est pas le moment d'investir de l'argent ! Parce que les vidéos Pokémon, ça va être très très bien, la famille ! Vous allez dépenser peut-être 400, 500 euros ! La vidéo derrière, c'est un investissement ! Elle va vous les ramener les 250 euros, 400 euros ! Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, la famille ? Vous ne pouvez pas me dire, « Ouais, mais tonton, tu gaspites ton argent bêtement ! » Non ! Parce que, en fait, la vidéo... Tu prends des risques ! Voilà ! La vidéo va me ramener ce que j'ai perdu, la plupart du temps ! Et... Je fais à peu près entre 300 et 500 euros par vidéo ! Faut pas que tu prennes des risques inutiles ! Voilà ! Il faut que ça plaise 1 000 euros ! Et donc là, avec les bugs en ce moment, Je ne peux pas investir 2 000 euros ! En sachant que... C'est le bordel ! Voilà ! Mais quand ça ira mieux, là, comme il y a un mois... Bah... On peut investir... On peut investir, on peut mettre 1 000 balles, 2 000 balles ! Voilà, la famille ! Prenez soin de vous les Damifas ! A très très bientôt pour de prochaines vidéos ! Vous êtes vraiment des sous-merdes ! Voilà ! Et... Prochaine... Et prochaine vidéo... Et prochaine vidéo... Alex m'a dit que quelques abonnés avaient fait un retour... Euh... Sur la caméra... La prochaine fois, ça sera des caméras fixes ! Sur la carte, c'est 1, 2, 3... On retourne le paquet ! On retourne le paquet ! Et vous vous étiez moqué de moi, bande d'enculés ! Et vous vous étiez moqué de moi ! Quand je vous l'avais dit ça ! On avait tous tort ! On avait tous tort ! Non ! Non ! Oh putain ! J'avais pas tort, je te l'avais dit ! Les absents ont toujours tort ! Quel absents ? J'étais là ! Connard ! Ouais ! Ciao tout le monde ! Ciao ! GAME EXPRESS ! Abonne-toi, abonne-toi, lâche un pouce bleu poto ! Lâche un pouce bleu poto ! Oh oh ! Abonne-toi... abonne-toi, lâche un pouce bleu poto ! Lâche un pouce bleu poto ! GAME EXPRESS ! Sous-titrage ST' 501